bonjour tout le monde alors aujourd'hui donc je continue toujours pareil et et monde à juin et c'est pour ça que je n'ai pas présenté ce que nous on utilise je ne fais pas de la pub même si on achète tout nous mêmes on n'a pas de partenaires rien que donc c'est ça c'est du c'est de l'enduit semain et on a pris du ce 78 rapide colle le enduit pour juin ses prises rapide en quatre heures et ben il est plutôt pas mal j'ai assez il a ses fins et surtout ben on peut l'utiliser pendant votre quand il met de quatre heures c'est pas avant quatre heures donc c'est bien se permettre d'utiliser tranquillement n'est pas on n'est pas inquiété par le temps ça c'est bien franchement ça c'est pratique et il travaille bien parce que même en faisant des des bandes en manuellement je trouve que ça se fait tout seul voilà allez aujourd'hui je continue je finis cette pièce là j'ai juste deux deux angles à faire et après je vais faire dans l'autre pièce reste partie je crois que j'en ai déjà parlé mais franchement le plateau le platoir vraiment indispensable permet d'essuyer c'est vrai d'essuyer correctement les enduits et derrière utiliser pour faire les vis et ça le reboucher de l'essai tout ça c'est vraiment très pratique et je pense que après pour faire et pour revenir finir les bandes je pense que ce sera super nickel franchement c'est allez c'est parti bon bah c'est la première fois que ça m'arrive elle est tombée notre côté je vous conseille de faire les angles c'est ma faute quand l'appareil est à moitié vide ou déjà pas loin d'être vide parce que c'est plus léger et c'est plus facile à tirer que là ça pèse du poids je sais comme vous pouvez voir c'est je vais faire en manuel c'est pas grave marche très bien aussi hein oh 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 bon cette fois-ci je vais pas répéter mon erreur je vais faire deux trois bons de trois banques verticales histoire de vider un peu le banjo et puis et puis ce sera facile après pour faire les résidents donc je ferai peut-être plus tard c'est sûr bon 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 maintenant que j'ai mes bandes à joint qui sont faites là je vais les regarder vous faire une deuxième passe pour elle voulait garnir et après on fera peut-être un premier ponçage on viendra faire une troisième passe beaucoup plus large suivant comment ça se passe on verra ça se passe au fait pour ça bon à la base je suis pas plaqué je suis pas platrier mais j'ai trop de petites solutions je trouve qu'il ne marche pas trop mal donc si vous avez mieux n'hésitez pas à mettre ou à critiquer pas de problème moi ce que je fais c'est bon soit je fais comme ça au milieu j'écrase soit j'ai de la pâte et je viens et ensuite c'est ce que je fais c'est que je viens pas tout à fait au milieu de l'avant mais presse je viens racler le surpuis sur le côté comme ça voilà j'ai pas raclé en fait j'enlève tout ce qu'il ya sur le côté il y aura une troisième passe et j'enlève bien j'enlève la pâte et maintenant je viens au milieu le temps deux fois une fois une deuxième fois j'ai un clic beaucoup plus voilà je trouve que c'est pas mal on dirait ce que vous en pensez bon en quoi de toute façon il y aura la ponceuse qui va faire son effet on a une bonne ponceuse on va en profiter voilà allez je fais un petit point sur ce que j'ai fait au niveau du placo donc dans cette chambre là ici c'est les bancs sont faits il ya un premier garnissage des bandes donc une deuxième passe j'ai même pensé au cas où pour voir on s'était pas forcément nécessaire pour les prochaines du frais quoi si elles sont qui sont bien fait la deuxième passe il n'y aura pas de souci et et ensuite on fera une troisième passe parce que comme vous voyez ici donc la bande elle est bien remplie et maintenant on va on va vraiment remplir donc en gros mettre 30 cm tout compris là donc 15 de chaque côté bon parce que d'une c'est pour respecter la norme même si nous apprend à faire un ratissage donc je pense que ça peut forcément nécessaire mais on va quand même le faire au cas où pour vraiment rattraper une dernière fois le le la bande sachant que je crois qu'après la ponceuse de faire le reste voilà sinon au niveau au niveau de la maison donc ici c'est pareil que ce que je viens de vous montrer donc j'ai déjà fait la deuxième passe là même au niveau des bandes il ya plus que les angles à faire mais ça je les ferai un dernier ce que c'est un petit peu pénible j'avais commencé ici vous voyez j'ai une bouchée toutes les vices j'ai fait tout le couloir au niveau des bandes qu'est-ce que ah oui un truc que je vous ai pas montré que je vous montrerai peut-être un petit peu plus tard c'est oui je me suis enfin je me suis amusé j'ai fait les j'ai fait les angles j'ai mis des des bandes à joint renforcée la armée pour faire une belle arrête voilà donc ça c'est franchement ça ça change ça change tout avec l'arrêt qui est propre à temps je vais voir comme ça ici je vois si on voit bien en tout cas je peux vous dire que l'arrêt elle est propre elle est bien dessinée c'est pareil j'en ai fait sur pas mal il me reste encore juste la porte fenêtre il me reste la porte fenêtre du garage la porte fenêtre de la chambre à faire j'ai même fait la salle de bain là-bas avec les toilettes aussi et une partie de la salle de bain là-bas même il manquait de seulement des bandes à joint armé donc j'irai en racheter puis je vous montrerai comment je comment je les pose voilà mais pour l'instant pour une personne qui n'en fait jamais c'est pas si mal bon après pour le poursage et tout ça on a acheté une belle bécane on vous montrera montrera ça voilà allez je continue 1 ouais c'est parti je vais faire donc des renforts d'angle donc pour cela moi j'utilise la bande à joint donc renforcée donc du petit paramétalique sur les côtés là ce qui fait que ça fait une arrête bien droite c'est bien c'est que ça se découpe aussi loin en même temps ensuite et ensuite et ben je vais je voudrais je mette pas mal de joints sur le tapot en appuyant je pourrai le faire ressortir donc c'est pas trop le souci par contre un niveau au niveau au niveau que la joint la bande là je respecte plus ce qui est mis sur le paquet parce que là pour le coup ils m'ont fait une un peu plus compact pour faire les bandes parce que avec le banc de joint on a fait un peu plus liquide mais là il n'y a pas besoin au contraire c'était trop liquide après c'est voilà la limite elle est même peut-être encore un peu liquide mais ça va le faire et sinon voilà c'est bon après vous dire avec le liquide ça marche aussi parce que j'en ai plus de la liquide je trouve que ça se fait plutôt bien donc là en gros je viens déposer ouais là pour l'instant je fais un gros tapot ensuite je vais venir tirer dessus je vais laisser avec peut-être 2 mm quoi ouais 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 allez c'est parti pour la dernière bande qui est ici on appuie pour que ça ventouse une fois que c'est ventousé on fait ressortir on fait ressortir l'enduit pour l'instant j'appuie pas on appuie l'autre côté on retire l'excédent et maintenant on ira appuyer pour vraiment faire coller d'abord bon bon bah voilà c'est à l'éviter ma patte et à l'a alors c'est vrai qu'il n'a pas de lumière voilà au niveau de l'angle on va dire que même si si vous vous pouvez l'avantage c'est avec grâce à la petite barre métallique ça vous fait vraiment un angle bien bien saillant bien droit donc honnêtement franchement c'est c'est plutôt pas mal ces petites bandes je trouve qu'on va pas trop se louper avec il y en a une j'ai fait une petite bulle d'air bon bah ce que j'ai fait c'est que le lendemain j'ai ouvert là ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert en gros avec un cutter j'ai injecté dedans du lendu toc j'ai refermé en appuyant j'ai fait un petit coup de façon là et voilà et c'est nickel mais d'ailleurs je vous montrais vous c'est c'était dans cette chambre là et je vous montrais voyez je vois je vois même plus où c'était d'ailleurs ah si si là on voit une petite entaille très légère voilà donc j'avais deux trois bulles d'air donc j'ai entaillé là sur 3 cm j'ai ouvert chaque côté j'ai mis aujourd'hui toc c'est bon et voilà un petit coup d'enduit par dessus et franchement c'est nickel là puisque c'était la première passe maintenant il faut que je vais refaire une non je dirais une deuxième passe maintenant je vais faire la passe de finition avant de foncer et franchement ça va être impeccable pour tirer le petit morceau là mais non non ça vous fait des angles super saillants allez maintenant je vais m'attaquer je pense à la part à la cuisine à la cuisine Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc tout ce qui est sale d'eau, tout ça c'est fait, c'est, voilà, la deuxième passe, elle est faite. Et donc maintenant, je vais faire une troisième passe, même si ce ne serait pas forcément obligatoire, je pense, puisqu'on fait un ratissage. Mais bon, pour avoir une surface parfaitement lisse, on va quand même le faire, et après on fera forcément un ponçage. Donc pour cette troisième passe, pour gagner du temps, et puis pour se tomber lissé, nous on a acheté ceci. Et on l'a surtout acheté pour le ratissage derrière. Donc c'est des lames super flexibles. Voilà, c'est des lames, je ne sais pas vous dire la marque, je pense que vous l'aurez deviné, peut-être. Et de toute façon, vu que nous, on achète tout nous-mêmes, on ne fait pas spécialement de pub. Même si vous pouvez voir des choses, nous, ce n'est pas notre faute, on ne va pas se miser à cacher toutes les marques. Mais on n'a pas de partenaire, donc ce que vous voyez, c'est à nous. Voilà, je préfère leur préciser, normalement, à chaque fois, il faut le préciser sur les vidéos, que si on faisait la publicité, on n'en fera jamais de toute façon. Et que, si vous voyez des marques, ce n'est pas de notre faute, on ne va pas s'amuser à les cacher. Voilà. Allez, maintenant, je suis parti avec ça pour faire la troisième passe. On va dire la passe de finition. Et d'ailleurs, après cette troisième passe, si on voulait, on pourrait peindre. Après le ponçage, bien évidemment. Mais on pourrait peindre. Voilà. Allez, je continue, je vous montre ça. Bon, allez, je vous montre, je vais commencer par cette pièce-là, c'est la chambre du Nord. Donc déjà, j'ai préparé une pâte qui est quand même plus souple que quand on fait des bandes manuelles. Elle est quasiment aussi liquide, ou équivalent, que celle qui était dans le banjo. C'est de passer pour la travailler. Là, elle est pas mal, une consistance. Tout à l'heure, j'avais fait un peu liquide. Bon, c'est allé quand même. Donc moi, ce que je fais, pour ne pas oublier, je commence par le plafond. Je fais tout ce que plafond. Donc je fais les arêtes que du plafond. Je ne fais pas le retour, comme ça. Après, je vais sur une autre pièce. C'est à le temps de sécher. Et après, je reviens, je fais l'arrêt du bas. Comme ça, ça va permettre de faire un truc vraiment propre, surtout avec la spatule. Voilà. Donc voilà comment je procède, moi. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, et bien voilà. Voilà, donc j'ai fait tout le mur et un côté d'une arête sur chaque angle. Pas ici, parce que ici, c'est du fermacelle. Même si c'est liaison placo-farmacelle, le plâtre pour joint à bande fonctionne très bien. Il accroche très bien. Après, il y a des produits pharmacelles aussi qui existent, on en a un pour garnir le garnissage sur le truc, sur le fermacelle. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur. Donc voilà, ça accroche très bien. Donc voilà, j'ai essayé de faire des bandes à peu près de 30 cm de large, comme préconisé dans le DTU. Même si nous, ce n'est pas dramatique, parce que nous, on fait un ratissage. Donc maintenant que le plafond est fait, il faut que je fasse le mur et les autres arêtes. Mais maintenant, je vais attendre la sèche pour ne pas abîmer ce que j'ai fait en partie haute. Donc je vais faire une autre pièce, et après, je reviendrai sur celle-ci. Voilà comment je procède. Plafond, pré-bord, puis les murs, comme ça, ça m'invite d'oublier des trucs. Bon, je vais faire le rebouchage des trous de vis du fermacelle, et puis des joints, même s'il n'y en a plus, qui sont rebouchés par la colle. Alors, je ne vous ai pas montré, mais là, ça, c'est de la colle à joint spécial fermacelle. Il ne faut pas trop que je traîne, parce que ça se sèche en moins de 30 minutes. Donc, quand on n'a pas l'habitude, il faut mieux faire ça par petites portions. Allez, je le fais, puis... Vas-y. Hop. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis en train de penser à tous les petits détails avant de passer la couche de ratissage. Donc pour cela, moi j'ai acheté une petite cale comme ça. C'était pas trop cher. L'avantage c'est qu'il donne un abrasif. Donc c'est du mirkal. Donc mirkal en 240 là, à bras nette, c'est super super efficace. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je connaissais pas, c'est du type d'abrasif, j'avais découvert ça, c'est une micro poreuse. On en avait déjà parlé, j'ai découvert ça et franchement c'est super. Je le recommande pour ceux qui veulent ploncer, c'est super. Puis ça dure dans le temps, c'est pas mal quoi. Peut-être qu'il y en a deux types que je connais pas parce qu'il y en a plein des abrasifs. En tout cas celui-là, il est plutôt pas mal. C'est du céramique je pense. Et quand vous pensez, vu que c'est une micro poreuse, en fait ça s'aspire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de petits trous, mais ça s'aspire si vous mettez un aspirateur. Bon là c'est le cas d'apprencer, donc il n'y a pas besoin. Et voilà, donc je fais ça avant d'avoir enfin terminé. Puis ici j'aurai un petit peu de ponçage à faire avec la girafe. On trouvera ça tout à l'heure. Bon, et bien voilà, au niveau des bandages joints, ponçage, etc. Garnissage, donc c'est terminé pour cette vidéo. La prochaine étape, donc vous vous en doutez, c'est le ratissage. Donc un gros ratissage complet de toute la maison. Pour vraiment que ce soit propre, que tout le papier cartonné du placo soit recouvert. Dans le sens que quand on veut une fin de peinture dessus, l'accroche soit uniforme et homogène. Voilà, donc ce sera ça la prochaine étape. Pour vous ce ne sera pas forcément cette vidéo-là, ce sera peut-être les extérieurs. Parce qu'entre-temps, quand il fait bon, on en profite pour faire les extérieurs, notamment le clairvoix. Donc vous aurez la surprise de découvrir si c'est le clairvoix ou le ratissage. Voilà, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à un petit pouce bleu. N'hésite pas à mettre des remarques et des commentaires pour faire avancer non seulement la chaîne. Et puis si comme ça peut-être personne ne regarde, ils pourront peut-être voir les choses en positif ou en négatif. Si on a fait des erreurs, au moins comme c'est ignorant, comment les corriger. Et peut-être que sur une vidéo, on expliquera. Voilà. Et pareil, si vous avez des questions, que ce soit sur le placo ou même sur d'autres choses, il ne faut pas hésiter. On est là pour y répondre. Vous passez par notre blog, il n'y a pas de problème. C'est quand même un Twinnum. On y répond rapidement. Voilà. Allez, sur ce, je dis à la prochaine. Canavo, bonjour. C'est bon.